Avant le Baobab, c'est pourquoi je me permets, il promet, il garantit tous les dégâts qui vont être commis. Je plaide avant M. Jokame Haba, Jean-Baptiste Jokame Haba, avant M. Péka, mes oncles, je vais me forcer parce que je plaide avant M. Sylla Lancinet, mon professeur de droit pénal général de procédure pénale. Je plaide avant M. Pépe, Antoine Laman et M. Al-Mami Samori Traoré, mes chers collègues de la fac. Avant M. Keïta et M. Kamara, qui défendent à mes côtés le vaillant colonel Moussa Tchéboru Kamara. Enfin, je plaide avant la douaine incontestée du barreau du Burkina, M. Antoinette Ouédraogo. Ses avocats me garantissent qu'ils vont réparer les dégâts le cas échéant. Donc, je suis permis. Je vais me forcer parce que je n'oublierai pas ce propos de mon distingué frère. Gendarme de renom, le colonel Blaise Goumou. Je vais m'efforcer parce que c'est aujourd'hui qu'il est arrivé. Oui, c'est aujourd'hui qu'il est arrivé. M. le Président, M. les assesseurs, M. du tribunal, maintenant, il faut que je vous parle. Et je vous prie de m'écouter. C'est à vous que je m'adresse et non à l'opinion. Vous, les trois juges, dont la disponibilité d'esprit, le calme, le sens d'écoute, et l'attention, surtout cette expression, l'attention, se passe de tout commentaire. On vous suit. Le monde entier en parle. Votre attention doit servir d'exemple à d'autres juges. Qui est mieux placé dans cette salle, dans ce prétoire, pour parler de votre moralité, votre responsabilité. L'avocat peut bien connaître un juge et ne pas plaider, ne jamais avoir plaidé devant ce juge ou postuler devant ce juge. Je sais de qui je parle. Mais à travers les décisions de justice, on vous apprécie. À travers les actes posés, on vous apprécie lorsque nous nous retrouvons, nous, les avocats. nous sommes unanimes que vous êtes irréprochables. Que cela continue dans ce procès. Est-ce que les juges savent le nombre de décisions qu'ils rendent au cours de leur carrière ? Non. Mais une seule décision peut amener l'avocat, seule décision, à croire au juge par sa démarche. Tout ce qui fait de votre tribunal, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, la reine, ce tribunal, vous, depuis que le procès a commencé, c'est comme ça que je vous appelle partout où je suis passé. La reine de l'arène judiciaire. Je suis convaincu, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, que chez vous, l'intime conviction ne va pas se réfugier derrière l'émotion. Nous connaissons les assises. C'est l'émotion qui caractérise les assises. Mais l'intime conviction ne doit pas se réfugier derrière l'émotion. Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, pour la science, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, la capacité d'attention, je parlais de votre attention tout à l'heure, la capacité d'attention de l'esprit humain sur un sujet de manière ininterrompue est de 25 minutes environ. Son Excellence, le ministre de la Santé ne dira pas le contraire. Croyez-moi, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, vous êtes largement au-dessus de cette moyenne. Cette plaidoirie vise prima facie à annihiler les charges qui pèsent contre le colonel Moussa Tchèborokamara. Il y a trois objectifs. C'est le premier objectif. Annihiler les charges qui pèsent contre le colonel Moussa Tchèborokamara parce que nous plaidons non coupables. Le parquet vous a fourni comme élément de preuve en matière criminelle. Je dis bien en matière criminelle. Les chiffres sont commencés par les chiffres en matière criminelle. Mais, Monsieur le Président, c'est élémentaire. Il ne suffit pas de fournir les chiffres il faut et il suffit en matière criminelle de rapporter la preuve qu'un fait prohibé a été réalisé et que ce fait est imputable à un agent pénal. Un fait prohibé a été réalisé et que ce fait est imputable à un agent pénal. Il ne suffit pas de dire qu'il y a eu mille morts, qu'il y a eu deux mille morts. ces deux mille morts sont le fait de qui ? Il faut avoir le courage de le dire. Il faut créer ce lien. si ce n'était pas comme ça on aurait poursuivi et puni tous les citoyens et tous les jours c'est l'arbitraire parce qu'il suffit de passer tout de suite à côté pour qu'on dise non il était là il y a eu une découverte macabre il en est responsable. Mais quel acte a-t-il posé ? Il faut avoir le courage de le dire. Il ne suffit pas d'être sur le lieu de la commission d'une infraction comme mon client pour qu'on tire la conclusion hâtive que vous êtes responsable. Non ! ça ne marche pas en droit pénal. La répression des infractions matérielles vous le savez monsieur le procureur nécessite que l'on établisse un lien de causalité entre l'acte matériel et le résultat recherché. Ce résultat doit être la conséquence de l'acte commis et le lien de causalité doit être certain. Certain ! C'est la certitude ici. C'est ce que le procureur ici présent n'a pas réussi à faire. Il a certains résultats en l'occurrence les chiffres mais il ne parvient pas à démontrer que ce résultat est la conséquence de l'acte commis par ces accusés. c'est purement mathématique il faut savoir le faire sinon c'est un revers cinglant. Le procureur comme élément de preuve fournit au tribunal des certificats médicaux. Il ne parle même pas de rapport d'expertise médical des certificats médicaux. Mais je rappelle le tribunal dans sa sagacité habituelle il sait déjà ces rapports ces certificats médicaux ont fait l'objet de contestations je vais passer très rapidement pour violation des droits de la défense sur le fondement des articles 77 260 270 et 271 du code de procédure pénale. tout ça ce n'est pas c'est inc'est celui-ci Serge